Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. C'est la fin de ce Top 14, Toulouse a réussi le doublé, signant ainsi la fin d'une saison magnifique. Kaino est maintenant l'un des joueurs les plus titrés au monde et il va pouvoir savourer une retraite bien méritée. Donc aujourd'hui, on va faire un petit débrief de cette finale de Top 14 2021 entre Toulouse et La Rochelle. Et avant de commencer, j'aimerais avant tout adresser un petit clin d'œil aux abonnés qui ont vu le match avec moi dans le bar à Bordeaux. Franchement, c'était grave sympa et merci les gars. Donc pour revenir au match, je pense que déjà, on était nombreux, supporters toulousains y compris, à penser que La Rochelle serait l'équipe favorite pour la finale. J'en parlais la semaine dernière, mais les bookmakers eux-mêmes, ceux qui font les paris, ils avaient mis la cote de La Rochelle plus basse que celle de Toulouse, signifiant qu'en fait qu'ils pensaient que La Rochelle allait gagner. Et moi-même, j'étais quasiment persuadé que La Rochelle avait un effectif qui était en bien meilleure forme pour cette finale, comparé à celui de Toulouse qui devait composer avec des joueurs médicaux, donc Malia, Chocobarès, avec aussi un retour de joueurs prématurément de blessure, les frères Arnold qui étaient un petit peu en deçà ces derniers temps, et aussi sans Romain Tamac, suite à son KO face à Bordeaux. Et puis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient en tête la finale de la Coupe d'Europe, au cours de laquelle, les avants Rochelais, ils ont quand même pas mal dominé Toulouse, poussant les rouges et noirs dans leurs derniers retranchements, et ce, même en infériorité numérique. Les Toulousains, dans l'esprit de tout le monde, ils étaient censés être à la ramasse, exténués de leur saison interminable. Colby, il a pas marqué depuis 12 matchs, les frères Arnold y jouent à moitié blessés depuis quelques temps, Rameau, c'est pas le 10 titulaire habituel, et en plus, il est un petit peu fébrile en défense, Pita, à qui il traîne des soucis au tendon d'Achille depuis le début de la saison, bref, le stade Toulousain s'est présenté comme un cadre diminué, et même fourbu après son âpre demi-finale gagné sur le fil face à Bordeaux. Mais en fait, ce fut le jour et la nuit par rapport aux demi-finales. La Rochelle n'a que très rarement su imposer son rythme sur la partie, quand les Toulousains se sont montrés écrasants de réalisme et n'ont pas laissé d'espoir à La Rochelle. Très vite, on a senti que quelque chose clochait du côté des Maritimes. West n'a pas réussi à se débarrasser de ses vieux démons, et il laisse quand même 6 points en route. Skelton et Antonio n'ont pas eu l'impact démontré lors des précédents matchs, et Aldrich a semblé étrangement émoussé. Tant et si bien que le staff décida de le sortir dès la 47ème minute. Et ça, c'est sans parler de la sortie sur blessure de Brice Dulin dès la 20ème minute, privant ainsi son équipe de son jeu au pied. Et pour moi, c'est un des axes de la défaite rochelaise, c'est vraiment la faillite dans le jeu au pied. Ce secteur de jeu, il a largement été dominé par Toulouse. Ramos et Colby, ils ont été imparieux dans ce domaine. La Rochelle a été bombardée de ballons, et les partenaires de West ont eu beaucoup de mal à sortir de leur camp. Mais ils ont eu encore plus de mal à aller vraiment jouer dans le camp toulousain, et à s'y installer. Ensuite, les lancements rochelais m'ont paru très fébriles. Sur chaque lancement de jeu, j'avais l'impression que les jaunes et noirs, ils étaient un petit peu au ralenti, et que les courses n'étaient pas rentrées, ce qui a laissé tout le loisir aux Toulousains de glisser, voire même d'agresser les porteurs de balles, à l'image de Peter Aki qui a vraiment dominé roule sur ces phases de jeu, occasionnant de nombreuses pertes de balles pour la Rochelle. La fébrilité rochelaise s'est d'ailleurs beaucoup ressentie sur les fautes de main. Outre les en avant à Gogo, on a aussi pu voir de belles pizzas en touche, ce qui ont gâché les rares munitions que la Rochelle avait dans le camp toulousain. Et puis en conquête, de manière générale, le stade toulousain a surclassé son adversaire, en mêlée sur les maules, bref, on a senti que les maritimes étaient largement dominés. En fait, pour moi, ce match, il illustre à merveille en fait l'expression qui dit qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et la Rochelle a joué sa finale. C'est elle qui s'est créé le plus d'occasion d'essai, comme sur ce retour fermé de Kerbarlo. L'initiative, elle était bonne, mais je pense qu'en fixant un petit peu plus le dernier défenseur, et ben ça aurait pu aller à dame. On voit que le demi-rochelet, il décide de passer, alors que les épaules de Malia, le défenseur toulousain, elles sont déjà tournées vers Retière. Et du coup, les liés-rochelets, il est logiquement poussé en touche. Et là, pareil, sur cette grosse séquence, l'île parvient à percer, mais le soutien, il est trop lent, et Arnold récupère une pénalité. Et en fait, toute la partie, les rochelets, ils n'ont eu de cesse de tenter. Ils se sont ouverts des opportunités, mais ils n'ont pas eu le réalisme nécessaire pour jouer la gagne. Et à l'inverse, Toulouse a été glacial de réalisme. Et ça, ça se manifeste notamment à travers les deux drops de Ramos, et celui incroyable de Colby de 50 mètres. Et petite parenthèse, mais Canal a fait un super petit reportage sur le drop comme arme ultime des phases finales, et donc, je vous conseille tout simplement d'aller la voir. Et en effet, le drop, c'est une carte super importante à jouer dans le cadre d'une finale, parce qu'en fait, ça coupe les pattes de l'adversaire. Mentalement, c'est hyper impactant de se prendre un drop, d'autant plus quand il est tapé des 50 mètres par un petit Sud-Africain casqué qui est plus connu pour ses appuis que par son jeu au pied. Parce qu'en fait, quand tu te prends un drop dans ces conditions-là, t'as un petit peu une sorte d'épée de Damoclès qui te pend au-dessus de la tête. En fait, t'es jamais serein, et tu intériorises l'idée d'une menace permanente. Et pour moi, la Rochelle, elle a constamment encaissé psychologiquement au cours de la partie. Ça passe d'abord par les pénalités manquées de West, ça passe par les deux drops, ça passe aussi par les en-avents successifs, mais aussi par les occasions avortées, au bout desquelles ils prennent 80 mètres derrière. Je sais pas vous, mais moi, sur le coup, j'ai pu vraiment sentir la débâcle progressive mentale des Rochelais. Et à la mi-temps, même si on peut se dire que 12-0, c'est largement rattrapable, bah moi, j'y croyais quasiment plus pour la Rochelle, vu le match qu'ils avaient donné. On a bien un essai Rochelle à 4 minutes de la fin, mais franchement, il en est presque anecdotique. Les Toulousains, ils ont jamais vraiment paru inquiétés dans la rencontre. Et tous les joueurs se sont mis au diapason. Le 5 de devant a été très dominant, Tolofua, lui, a brillé au centre de la 3ème ligne, et dans son duel qui l'opposait à un concurrent direct en équipe de France, je pense qu'il a marqué des points, et je suis un petit peu dégoûté de savoir qu'il partira pas en Australie, parce que j'aurais vraiment bien aimé le revoir en bleu. La charnière, elle a été très réaliste, précise dans son jeu au pied, et là encore, il faut rappeler la performance XXL de Thomas Ramos, qui est pour la 2ème fois d'affilée adoubé champion de France en tant que numéro 10. Au centre, Aki et Chocobarès ont neutralisé toutes les offensives adverses. Le triangle arrière, quant à lui, s'est peut-être montré un petit peu plus discret, mais il n'a pas failli. Bref, cette seconde finale, elle va être difficile à digérer pour la Rochelle. Je leur souhaite tout d'abord de bien récupérer, de recharger les batteries pour repartir de plus belle la saison prochaine. La Rochelle, pour moi, c'est un des clubs qui a le plus beau projet, que ce soit en termes de jeu, de formation, ou même de soutien populaire. C'est un groupe maintenant qui arrive à maturité, et les deux finales cette saison, c'est vraiment pas le fruit du hasard. Et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de la Rochelle dans les prochaines saisons. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, les partages, activer la cloche, bref, ça me fait plaisir et ça soutient mon travail. Si vous voulez compléter mon analyse, me corriger, ou même tout simplement discuter avec moi, l'espace commentaire, il est fait pour vous, et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Pendant ce temps, moi, je vais sûrement m'atteler à la préparation d'un nouvel épisode rétro-rugby, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets une fiche en haut à droite. Bref, j'en dis pas plus, c'est encore en préparation. Je vais bien sûr essayer de suivre la tournée des Lyons britanniques en Afrique du Sud, et aussi la tournée de l'équipe de France en Australie. Bref, c'est tout un programme, moi je vous souhaite un bon apéro. Bye, Lovalli.